Seigneur Presse à la présentation, Mme Antaïdiamé. Bonjour, l'ouverture du dialogue national censée sortir le Sénégal de l'impasse politique née du report de l'élection présidentielle du 25 février et les premières annonces du chef de l'État sont largement commentées par les quotidiens de ce mardi. Makissal a présidé lundi l'ouverture des travaux du dialogue national qu'il a convoquée et a déjà fait part de son vœu d'organiser avant l'évernage la présidentielle initialement prévue le 25 février et de sa décision d'adopter mercredi en conseil des ministres un projet de loi d'amnistie des faits ayant trait aux événements politiques survenus dans le pays entre 2021 et 2024. Maki dialogue avec Maki selon la tribune qui souligne que les principaux acteurs politiques et sociaux ont boycotté cette rencontre, selon source A, de toute évidence en dépit du nombre d'acteurs politiques et de la société civile qui l'ont honoré. Ainsi présentant, force est de constater que l'absence de des candidats officiellement désignés de centrales et d'organisations syndicales autonomes, sans compter les organisations de la société civile ne militent pas favorablement à valider la moindre conclusion qui serait différente de ce que les absents demandent. Le Soleil rapporte que le président Maki Salle, dans son discours de clôture, a déclaré que le choix de la date de la prochaine élection présidentielle ne doit pas poser de problème, il ne devrait pas dépasser deux mois ou trois. Mon sud quotidien Maki Salle impose son dialogue en suggérant une date avant l'évernage et en annonçant une loi d'amnestie. Maki Salle prend date avant l'évernage pour la présidentielle, convoquant le Ramadan, le Dakar et la loi organique sur le délit de la campagne, et de révéler que le projet de loi d'amnestie sera adopté ce mercredi en conseil des ministres pour être soumis à l'Assemblée nationale. A propos des événements du mois de mars 2021, juin 2023 et février 2024, Maki Salle veut tout effacer, dit le quotidien le quotidien. Au dialogue de la réconciliation nationale ouvert au CICAT de Djamnyadjou, le président Maki Salle a annoncé qu'il va saisir l'Assemblée nationale dès ce mercredi pour un projet de loi d'amnestie sur l'effet décorant des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Le président Salle a aussi remis sur la table son souhait de voir le scrutin présidentiel se tenir avant le début de l'évernage, écrit le journal Enquête, livre les grandes tendances du dialogue. Si l'on se fie aux différentes interventions à l'art des cérémonies d'ouverture hier du dialogue national, il y a peu de chances qu'il y ait élection avant le 6 mois prochain. Les acteurs ont aussi plaidé pour une ouverture de la liste des candidats, tout en préservant les acquis des 19 déjà validés. En ce qui concerne le sort du président, il dépend du consensus des acteurs, écrit le journal. Walfour Quotidjan parle de l'impossible consensus et note qu'avec l'absence des différentes forces de l'opposition, ces concertations se sont finalement transformées en une grande mascarade où il y a été question de flatterie envers le chef de l'État. Maki Salle se trouve avec de l'illustre inconnu. Hormis le secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail et le représentant de l'Église catholique qui ont mis le couteau dans l'appli en posant le débat sur le respect du clandirier électoral. L'essentiel des déclarations a porté sur des propos flatteurs envers le chef Maki Salle. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.